Écoutez le Saint du Jour sur Radio Maria Libreville Sous-titrage Société Radio-Canada Que la paix soit sur vous Aujourd'hui, 19 mars, la sainte église célèbre, Saint Joseph, époux de la très sainte Vierge Marie Écoutons la vie de Saint Joseph, une vie prédisposée à accomplir les desseins des dieux Saint Joseph descendait de la race royale de David On croit généralement qu'en vue de la mission sublime que le ciel lui destinait Il fut sanctifié avant sa naissance Nul ne peut douter que Joseph ne fut préparé à son sublime ministère Quand la Providence qui dirige tous les événements unit son sort à celui de Marie L'évangile est très sobre de détails sur Saint Joseph et on y voit tout résumer en ces mots Il était juste Mais que ces mots couvrent de merveilles puisque les docteurs s'accordent à dire que Saint Joseph tient le premier rang après Marie parmi tous les saints Son père l'éleva, d'après la tradition, dans l'état modeste de Charpentier Il pouvait avoir, selon des séries auteurs, une cinquantaine d'années Et il avait gardé une chasteté parfaite lorsque la volonté de Dieu lui confia la très sainte Vierge Cette union, belle devant les anges, dit Saint Jérôme, devait sauvegarder l'honneur de Marie devant les hommes Dieu voulu que le mystère de l'annonciation demeure quelque temps caché à Saint Joseph Afin de nous donner dans le trouble qui plus tard s'empara de lui Lorsqu'il s'aperçut de la grossesse de Marie Une preuve de la virginité de la mère et de la conception miraculeuse du Fils L'avertissement d'un ange dissipa toutes ses craintes Que dit ce que Joseph, depuis lors, montra de respect, de vénération, de tendresse pour celles qui bientôt allaient donner au monde le Sauveur Combien Joseph fut utile à Marie dans le voyage de Bethlehem Combien plus encore il lui fut utile dans la fuite en Égypte Joseph se montra pour la mère de Dieu, l'ami fidèle, le gardien vigilant, le protecteur dévoué Imaginons-nous les progrès en vertu que dut faire Saint Joseph vivant dans la compagnie de Jésus et de Marie Quel délicieux intérieur, quelle sainte maison que cette modeste demeure Que de mystères dans cette vie cachée où un Dieu travaille sous la direction d'un homme Où un homme se sanctifie sous l'influence d'un Dieu visible à ses yeux et devenu son fils adoptif Après la plus heureuse des vies, Joseph eut la plus heureuse des morts Car il rendit son dernier soupir entre les bras de Jésus et de Marie Il est permis de croire, après Saint François de Sales Qu'il affirme que Saint Joseph est dès maintenant au ciel, en corps et en âme avec Jésus et Marie C'est à bon droit que Saint Joseph porte le titre glorieux de patron de l'Église universelle Et que son nom, dans la dévotion chrétienne, est devenu inséparable des noms de Jésus et de Marie Saint Joseph, une véritable vie de sanctification A tous ceux qui portent le précieux prénom de Joseph Nous vous souhaitons une très belle fête patronale Soyez saints comme votre Saint Patron Que la bénédiction de Dieu descende sur nous Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen A tous et à chacun, fructuez tant de carême A demain pour le Saint du jour Écoutez le Saint-Esprit A demain pour le Saint-Esprit du jour Merci d'avoir regardé la vidéo !